Bonjour, comme vous le savez bien, je suis Tson Edo, photopoeur sur le piano. Aujourd'hui, je vous apporte la 61e leçon, le retour des vacances du livre Shmol numéro 3. A tout de suite. Pour les étudiants qui aimeraient réinterpréter cette leçon, cette chanson, donc elle est écrite en sol majeur, quand je dis sol majeur. C'est une gamme majeure avec une altération au 7e degré. Et à la mature, on a un 2-4, c'est une mesure binaire. A chaque mesure, on a deux temps. Dans la première mesure, on a deux temps en croche. Donc pour jouer la croche, vous faites ta, 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 ta. Voilà. Dans la deuxième mesure, on a un mélange entre la croche et la double croche. Une croche et deux doubles croches, ça fait un temps. Quatre doubles croches, ça fait un temps. Donc on a deux temps. On aura ceci. Sol majeur. Non, allez à l'état fondamental. Et ensuite, on fait en Do majeur du deuxième inversement. Et ensuite, on revient en Sol. Et après, on fait en Ré majeur, en Fadjèze. La Ré. Et on revient en Sol fondamental. Et en jouant. Sol. Do. Sol. Sol. Ré septième. En Ré, Fadjèze, Do. Ré septième. Ensuite, on fait un Sol pour le deuxième inversement avant. Faites Ré septième. Et Ré septième. Et dans la première partie, on aura ceci. Donc en commençant moins fort. Le M, F, Si, Fie moins fort. Ici, c'est le Crescendo. Le son s'accroît progressivement. Décrescendo. On reprend. Décrescendo. Voilà. Et dans la deuxième partie, on a joué une croche et deux doubles croches. Et en petit P, c'est-à-dire en centré Do. Et tous ces petits points placés au-dessus de Sol. Sol. On appelle ça staccato. Et pour la main gauche. Donc on fait un récit de semaine à pêche. Faites Ré, Do, Ré, La, Ré, Do, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, 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 Ré, Si, Sol, Sol, Ré, Si, 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 Sol, Ré ça c'est la main gauche et les deux mains pour la deuxième partie on va essayer avec les deux mains, on aura celui-ci, on commence avec un tempo un peu plus lent voilà c'est quoi ? maintenant on va pouvoir augmenter le tempo c'est cool c'est pas difficile hein ? mais il faut le travailler main par main séparément donc généralement c'est plus intéressant si vous faites ceci vous travaillez la main gauche avant, ensuite vous travaillez la main droite, après vous mélangez les deux mains, si c'est trop rapide vous pouvez relâtir le tempo un peu, ensuite vous jouez le tempo normal je vous rappelle que ce livre est disponible et vous pouvez écrire au numéro 48 65 91 44, vous ajoutez plus 509 48 75 91 44, celui que vous voyez à l'écran c'est trop rapide ? 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 c'est trop rapide ?